Bonjour, je suis Zitouni El-Bourani, le propriétaire du restaurant et traiteur au bon sauvage. Je suis ravi que notre établissement puisse contribuer aujourd'hui à faire connaître la culture culinaire de ce beau pays qu'est l'Estonie, et ce dans le cadre des Bokus d'Or à Tallinn. Les Estoniens sont très proches de la nature, ils y attachent une grande importance. 51% du territoire estonien est couvert par la forêt. Aller cueillir des champignons avec sa famille et ses amis est un loisir très populaire. Les forêts estoniennes sont dignes des contes de fées, on y trouve des animaux qui ont presque disparu ailleurs. L'automne, la chasse apporte sur la table des Estoniens de la viande d'élan, de chevreuil, de sanglier. L'Estonie y occupe la quatrième position dans le monde en termes de pureté de l'air urbain. 20% de terres agricoles biologiques. Ce magnifique pays compte plus de 2000 lacs. Je laisse maintenant le soin à notre chef de vous raconter la suite. Bonjour, je m'appelle Yann Desiré-Gaillard, le chef du restaurant Au Bon Sauvage situé dans la métropole de Lyon. Aujourd'hui, je vais réaliser, avec l'aide de ma seconde Alexandra Esté-Chepikova, une recette créée et imaginée par le chef de la présidence de la République d'Estonie, Taïgo Lépic. Les chanterelles sont marinées au vinaigre de sureau et huile de cameline, deux produits très utilisés en Estonie. Nous filtrons le beurre noisette avant de brosser la selle de serre. Pour une cuisson à l'étouffée de la selle de serre, on vient griller chaque face au chalumeau, ainsi que le bois d'aulme qui apportera un arôme très doux et une touche sucrée, pour finir avec la reine des préséchées avant de mettre au four à 70 degrés. La cuisson des betteraves cuite en croûte de sel finie, on réserve pour y mettre dans le plat traditionnel qui servira d'accompagnement à la selle de serre, l'Avenotto, qui dans sa conception se rapproche du risotto. On y retrouvera également le vinaigre de sureau ainsi que l'huile de cameline. Pour finir cette entrée de saison, l'huile de tajette qui dégagera une odeur fraîche et une saveur de pomme verte. J'ajoute en décoration des feuilles de tajette et des fleurs de bleuet séché. On terminera avec le carasque, une spécialité traditionnelle où la texture se trouve entre le pain et le gâteau. En plat, la selle de serre, accompagnée d'Avenotto, choux frisés et bouillon à la reine des prés. Il ne nous reste plus qu'à passer à table en vous souhaitant un bon appétit. Il ne reste plus qu'à passer à table en vous souhaitant un bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada